Cet épisode est sponsorisé par notre partenaire Un Monde Différent et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le tout nouveau livre d'un conférencier tout particulièrement connu pour son enthousiasme, Thierry Schneider. L'auteur à succès créatif aspire à transmettre à ses lecteurs toute sa passion afin d'aider chacun à vivre ses rêves avec le livre Rêver d'un autre monde publié aux éditions Un Monde Différent. Dans ce guide émouvant et inspirant, Thierry Schneider bouscule vos croyances et vos certitudes pour vous guider ailleurs avec le cœur. Vous détiendrez ainsi les secrets pour oser et façonner votre autre monde, celui qui a du sens pour vous, celui où tout devient possible. Le livre est à retrouver sur le site officiel des éditions Un Monde Différent, umd.ca ou sur l'appli. Bienvenue dans notre quatrième série Ma santé au naturel en compagnie du docteur Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui favorise une médecine préventive et intégrative. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie et auteur de ce nouveau livre « Mes remèdes phyto » aux éditions et rôles en partenariat avec Métamorphose, livre qui est tiré de la série du podcast pour retrouver tous ses meilleurs conseils de santé au naturel. Cela ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituelles avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui dans cet épisode, le docteur Charrier nous donne ses meilleurs secrets au naturel contre les capsulites, c'est-à-dire les épaules gelées et autres tendinites. Docteur Charrier, bonjour. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'on a décidé de lier ces deux sujets qui ne sont pas forcément liés, qui sont la capsulite d'un côté, dite aussi capsulite rétractile je crois, épaules gelées, les tendinites et on va parler aussi d'une autre pathologie qui sont les thénosynovites, c'est bien ça ? Tout à fait. Voilà, c'était un mot que moi personnellement je ne connaissais pas. Alors c'est quoi les thénosynovites ? C'est l'inflammation de la gaine qui entoure le tendon. Et plus particulièrement ? Et ça se manifeste essentiellement par une douleur qu'on a au niveau du pouce et qui remonte jusque dans l'avant-bras et qui peut être très invalidante. D'accord. Donc ça on va en parler aussi. Alors commençons peut-être si vous le voulez bien parler par la capsulite. Qu'est-ce que c'est ? Ou l'épaule gelée ? Les personnes qui en souffrent ou qui en ont souffert évidemment savent parfaitement ce que c'est mais on va parler de ça aujourd'hui simplement pour faire un petit rappel. Eh bien la capsulite c'est une forme hyper dégradée de ce qu'on appelle la périarthrite scapulo-humorale. Donc tout ce qui nous forme l'épaule en fait. Et il y a une sorte de capsule qui enveloppe tous ces tendons. C'est pour ça que les sujets sont, même si c'est anatomiquement un petit peu différent, c'est de la même structure on va dire, entre la ténosynovite, la capsulite, les tendons, tout ça on est dans le périarticulaire et on est sur des maladies du périarticulaire. Donc ce qui permet le mouvement de la mécanique articulaire et qui ne sont pas les muscles mais qui sont les structures fibreuses qui entourent tout cela. Et lorsque ça, ça s'inflamme, eh bien ça se rétracte et ça entraîne beaucoup de douleurs parce que c'est très inflammatoire et des douleurs à emplorer et qui viennent se figer. C'est pour ça qu'on parle de l'épaule gelée et qui peuvent durer très longtemps, très très longtemps. Et ça peut aller de 4 à 18 mois, c'est ça. Alors c'est vrai que ce n'est pas très encourageant quand on entend ça. Alors quelles sont les causes de l'épaule gelée ? Et pourquoi plus souvent les femmes, on dit plutôt entre 40 et 60 ans, qui sont les plus touchées, même si on sait que les hommes aussi, mais majoritairement les femmes ? Alors les causes, la principale c'est la périménopause. On en a vu dans un podcast, je vous ai dit, la ménopause ça ne dure qu'une seule journée, c'est le jour où les règles sont définitivement, donc on ne sait jamais quand ça a eu lieu, donc on parle de périménopause, c'est-à-dire au moins deux ans avant la ménopause, jusqu'à cinq ans après la ménopause, donc cette période de sept ans qui est particulière, ou du fait d'une modification d'imprégnation hormonale et en particulier des hormones féminines, les oestrogènes, qui sont très importantes pour l'élasticité de toutes ces structures fibreuses, que ce soit les tendons, les capsules, tout ça, on va manquer de capacité de répondre à cette élasticité et donc on peut s'inflammer et rentrer dans le blocage. Et puis ça, là je vous ai parlé de l'impact de l'axe endocrinien génital, mais il y a aussi toute la dynamique de l'axe endocrinien qui gère la thyroïde, qui va être impactée également dans cette pathologie-là, parce que cet axe-là, lui, va accentuer le côté destructeur au niveau de cette inflammation et donc va donner un effet amplificateur, on va dire, de la pathologie. Vous voulez dire que dans ces cas-là, il faut vérifier aussi l'état de la thyroïde ? Alors, pas forcément au niveau sanguin, parce que ce n'est pas forcément une thyroïde malade au sens classique du terme, mais c'est une fonctionnalité d'adaptation thyroïdienne qui est inadaptée. D'accord, donc ça veut dire que c'est bien de la soutenir quand même ? Alors c'est bien de la soutenir au niveau alimentaire, sans passer par les médicaments, et puis c'est très très impactant par rapport aux changements saisonniers, et donc on peut avoir un facteur déclencheur d'un changement de saison comme l'automne ou comme le printemps dans l'apparition du démarrage de cette capsulite. D'accord. Est-ce qu'au niveau hormonal, chez les hommes, on peut avoir la même chose avec l'andropause ? Bien sûr, parce qu'homme ou femme, on a les mêmes hormones, ce sont des récepteurs cellulaires qui nous ont sexualisés, on a les mêmes hormones et l'andropause de l'homme dure, enfin commence autour de ses 25-28 ans et dure jusqu'à la fin de sa vie, alors que la ménopause chez la femme ne dure que 7 ans à peu près, la périménopause pour être exact, et l'andropause c'est un terme qui est mal défini, c'est pour ça que certains disent que ça n'existe pas, en fait l'homme perd 1% de testostérone tous les ans à partir de 25-28 ans jusqu'à la fin de sa vie, ce qui n'affecte pas sa fertilité, qui peut la faire diminuer un petit peu, mais un homme est fertile jusqu'à la fin de ses jours. Et dans ces variations, dans cette décroissance qui en théorie est régulière, on va avoir des périodes pour d'autres événements de vie où on va avoir des creux de vagues on va dire, et ces périodes-là créent des déséquilibres, et c'est surtout cette notion d'équilibre androgène-oestrogène qui va impacter l'élasticité de nos tissus et avec d'autres événements, comme la thyroïde est impliquée là-dedans, ce qu'il faut bien comprendre, je ne saute pas du coq à l'âne, on est dans le même sujet mais c'est complexe, mais on a ces variations d'hormones génitales, et on a l'impact de la thyroïde, qu'on a vu tout à l'heure, et donc essentiellement de la TSH, qui est l'hormone hypophysaire qui gère la thyroïde, mais cette TSH dépend d'une hormone qui est la TRH, qui est hypothalamique. On en a parlé dans un autre podcast. Je sais que là je rentre un peu dans le détail, c'est pour ça que je ralentis un peu mon débit de parole, pour essayer de bien vous caler là-dessus. De ne pas nous perdre. Après ça va être moins technique, je vous rassure. Mais il faut juste rentrer là-dedans, dans cette cascade TRH, TSH, thyroïde, et puis les hormones T3, T4. La TRH qui gère cet axe-là, gère aussi notre émotionnel, notre créativité, nos peurs et nos angoisses. Donc elle est très très impactante sur notre psychisme. Et on a dans ce biais-là, avec nos variations d'hormones génitales, on va avoir, par des périodes de vie, on va être plus ou moins émotionnel dans certaines circonstances. Et donc si on est dans une période de fragilité, d'équilibre dans nos hormones génitales, d'une TRH qui est un petit peu forte pour des raisons de difficultés adaptatives saisonnières par exemple, ou parce qu'on a des soucis dans notre vie, et que là-dedans arrive un choc émotionnel important, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous expliquer que ça c'est arrivé après le décès de maman, ou que c'est arrivé après la séparation, ou après n'importe quoi. Et on est dans cette articulation de tous les éléments-là, et il faut bien comprendre qu'on est simplement dans des changements de seuil. Et on n'est pas tous égaux par rapport à ces seuils-là, parce qu'il n'y a pas un élément qui crée la maladie, mais c'est une dynamique particulière dans laquelle il va y avoir une ratée qui va faire flamber la chose. D'accord, donc c'est effectivement, ça peut être multifactoriel pour les raisons que vous venez d'expliquer. Est-ce qu'il y a des imprégnations plus héréditaires sur les capsulites, ou pas forcément sur le terrain familial ? Eh bien, il y a des implications héréditaires, ou du moins génétiques, ne se reste dans l'élasticité. Vous avez des gens qui sont beaucoup plus souples que d'autres, vous avez des familles, on est beaucoup plus souple que d'autres, et vous avez des ethnies qui sont beaucoup plus souples que d'autres. Essayer de tenir, en tant qu'occidentaux, essayer de tenir la position agenouillée qu'ont les japonais pendant la cérémonie du thé, peu d'occidentaux vont arriver à tenir cette position, tout simplement parce qu'on est beaucoup plus raides que les japonais à ce niveau-là. Donc ça, c'est de la génétique technique. On n'a pas les mêmes segments non plus. Voilà, on n'a pas les mêmes segments, tout ça. Donc ça, ça joue beaucoup dans nos élasticités, et c'est pour ça qu'il y a des pathologies qui sont plus présentes dans certaines populations que dans d'autres. Est-ce que si on sait qu'on a des prédispositions, on peut justement travailler sur ces élasticités, faire travailler les épaules, etc. Est-ce que ça va prévenir potentiellement une capsulite ? Alors, il ne faut pas attendre d'avoir mal pour faire ce travail, parce que si on fait bouger une articulation qui est en inflammation, on peut augmenter l'inflammation et ne pas faire un cercle vertueux, mais plutôt un cercle vicieux, merci, et de bloquer, de figer tout ça. Donc en fait, c'est globalement dans des périodes de fragilité de vie. Donc pour les femmes, c'est vraiment cette périménopause. Pour les hommes, c'est dans des périodes où il y a une baisse d'énergie globalement. C'est comme ça que ça sera ressenti. Il faut aller éviter de faire des mouvements répétitifs. C'est la répétition qui va créer le problème et donc décider d'aller laver tous les carreaux de la maison le même jour. Vous allez faire bouger sur des micro-mouvements cette épaule et vous allez créer de l'inflammation. Il y a des métiers qui sont très à risque, comme les caissières de supermarché, où maintenant avec les machines modernes et le scan, elles ne font qu'un seul mouvement, parce qu'avant elles prenaient le produit, elles cherchaient l'étiquette, elles tapaient sur la machine. Donc on avait une décomposition de plusieurs mouvements qui n'étaient pas forcément confortables, mais qui avaient au moins la capacité de réduire les mouvements. Et on a cru améliorer le poste de travail en prenant l'objet, le scannant et le posant de l'autre côté. Et en fait, ce mouvement qui est extrêmement répétitif tout au long de la journée vient énormément poser de problèmes sur ses épaules. Alors on a l'impression que si on fait un mouvement de sport répétitif, on peut tomber dans la même chose. Également. Donc c'est pour ça qu'il faut varier les activités et être complet dans l'activité si on fait du fitness ou des choses comme ça, des haltères. Voilà, il faut être dans des mouvements qui ne sont pas toujours le même. On fait des séries, on arrête, on va faire autre chose et être dans un programme pour que globalement on a une musculature cohérente aussi. Parce qu'il ne faut pas faire travailler qu'un seul segment et pas travailler les autres segments. Parce que ça, ça crée de la dissociation dans l'équilibre également. Et ça peut être un des processus d'inflammation de ces membranes. Alors une fois qu'on a déclaré cette capsulite, qu'est-ce qui peut effectivement la soulager même si on ne peut pas complètement la guérir ? On le sait puisque parfois ça peut durer très longtemps et beaucoup de gens témoignent qu'ils ont essayé plein de choses et ils disent ça ne fait rien, ça ne fait rien. Alors on va parler aussi peut-être de l'acupuncture. Est-ce qu'il faut déjà aller voir son médecin ? Plutôt un kinésithérapeute, un ostéopathe, déjà pour poser le diagnostic. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire docteur Charrier ? La première chose à faire, c'est manger du collagène. Alors on revient sur le collagène effectivement. Où est-ce qu'on le trouve ? Le collagène, on le trouve essentiellement en faisant bouillir des os. On le trouve dans le cartilage des poissons également, dans les soupes de poissons. On le trouvera donc dans de la vieille cuisine, tels que les potes au feu, les poules au pot, tous ces plats où on fait bouillir de l'os. On peut faire des bouillons de légumes dans lesquels on rajoutera un os. C'est aussi tous ces bouillons de poules traditionnels. On le trouvera dans la gélatine qu'on achète en plaque, qu'on achète en magasin bio, obligatoirement, pour plein de raisons, parce qu'on est sur un produit très concentré. Donc si c'est un produit qui est issu du monde industriel animal, on aura une concentration d'intrants dedans. Donc bio, obligatoirement, cette gélatine, ces doses bouillies et des couines bouillies qui ont été purifiées, on va dire, et qui sortent sur cette gélatine qui n'a aucun goût. Et donc avec ça, on peut faire des desserts. On en prend tous les jours quand c'est comme ça, quand la capsulite est déclarée. Déjà, il faudrait en prendre régulièrement dans notre alimentation du quotidien, trois fois dans la semaine. Pour moi, c'est déjà une bonne régularité. Et quand on est en phase pathologique, surtout quand ça commence à s'installer, c'est deux fois par jour qu'il faudrait prendre. D'accord. Donc deux bouillons, par exemple, par jour. Par exemple, oui, tout simplement. Ce n'est pas très compliqué à mettre en place. C'est simplement de la cuisine qu'on a oublié de faire. C'est de la cuisine qui est un peu plus lente et qu'on trouvait beaucoup autrefois et qu'aujourd'hui, on ne mange plus. Donc c'est pour ça que la gélatine qu'on peut acheter en plat, qui est intéressante, parce qu'on peut simplement donner une soupe normale si on n'a pas eu le temps de faire ça, de faire bouillir des os pendant quatre heures quand même, si on veut vraiment extraire les choses. C'est pareil, le pot au feu, ça se fait à la cocotte traditionnelle, pas à la cocotte minute. Là, vous n'aurez pas beaucoup de collagène. Donc le fait de prendre ces feuilles de gélatine, vous cassez votre feuille de gélatine dans votre soupe lambda et ça va fondre, ça n'a pas de goût, ça ne va pas gélifier parce que c'est chaud et vous buvez votre soupe, vous n'en rendez même pas compte. Je pense à des préparations, là je fais un petit aparté, un petit coup de pub comme ça en passant parce que simplement je connais ce produit. Alors ça peut coûter peut-être un peu cher, mais c'est vrai que par exemple, il y a l'entreprise Nubio, donc c'est Bio qui propose des cures de collagène. Alors eux, ils le proposent surtout pour la peau, etc., pour améliorer l'élasticité. Mais typiquement, là, dans un cas de capsulite, si on n'a pas envie de le faire soi-même, on peut toujours acheter une solution comme ça tout près. Voilà, mais ce n'était pas téléguidé, ça m'est venu comme ça, effectivement je pensais à cette marque. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, collagène, est-ce que justement se faire aider par des techniques manuelles peut améliorer les choses ? Alors oui et non, donc il faut vraiment avoir affaire à un professionnel qui va être très attentif à ça. Qui connaît la capsulite. Voilà, et je pense que dans un premier temps, surtout en phase algique, c'est plutôt de l'ostéopathie qui sera intéressante. L'ostéopathie va déjà travailler sur la réharmonisation de la distribution du collagène dans l'épaule, parce qu'il ne fera pas forcément le kiné. Donc c'est des mouvements fins. C'est compliqué à vous expliquer, mais c'est une sorte de grande toile d'araignée. Il y a les faciades qui sont impliquées alors ? Alors oui, bien sûr, c'est toutes ces interfaces en fait. Et en fait, ce sont des filaments qui se déplacent, qui se construisent et qui parfois se figent en gros pâtés. Et il suffit de retirer dessus et on va recréer du filament. Je vais prendre une image un peu dégoûtante, vous m'excuserez, mais c'est un peu comme la morve. C'est sympa, merci docteur Charrier. Quand vous avez mouché très vert dans votre mouchoir. Et je préfère la toile d'araignée, c'était plus poétique. Oui, mais elle est un peu figée, mais regardez bien ce truc que vous avez mouché, c'est dégoûtant, mais vous regardez votre mouchoir, normalement on devrait regarder ce qu'on a expulsé pour voir si on améliore. Et on voit comment ça s'étire entre le mouchoir et ce paquet-là. Et bien en fait, le collagène fait la même chose. Et c'est ça qui nous permet de porter des poids énormes, d'arracher au sol et qu'on ne casse pas le dos à chaque fois. Parce que c'est ce collagène qui vient absorber les lignes de force. Pour ceux qui ont fait un peu de physique, ça leur parlera. Et ça, c'est une notion fondamentale qu'on n'aborde pas assez. C'est pour ça que je suis désolé, mais j'insiste un peu là-dessus. Si on n'a pas résolu ce problème-là, tout le restant mettra beaucoup de temps. Et si on veut gagner du temps, il faut vraiment désimpacter ces paquets de collagène pour déjà redonner du mouvement. Si vous prenez une pièce mécanique, un moteur, et qu'il n'y a pas de graisse dedans, et que vous le laissez pendant dix ans dehors, vous le remettez en route, il ne démarre pas. Ce n'est pas possible. Les rouages sont figés par la rouille. Si vous mettez de la graisse régulièrement, vous avez un mouvement qui reste en permanence. Ce collagène, c'est un peu cette graisse dans le rouage qui permet au rouage de tourner. D'accord, donc y aller très doucement, effectivement. Il faut y aller très doucement parce qu'on est dans un processus hautement inflammatoire et un mouvement excessif peut. Et souvent, c'est déclenché par un petit mouvement répétitif. Donc, si vous venez faire des mouvements excessifs, vous allez faire flamber les choses. Oui, certaines personnes, parfois, témoignent qu'elles ne peuvent même plus tenir un livre dans les mains. Ah non, mais c'est insupportable. On en pleure. Rien qu'à bouger le petit doigt, on peut pleurer parce que tellement ça fait mal. Donc, il y a des choses qu'on peut faire localement, soi-même. Alors, bien sûr, il faut avoir le diagnostic. C'est toujours bien de voir un médecin quand on a une souffrance pareille, de toute façon. Mais avant de partir sur des injections et des choses comme ça, dont les résultats, parfois, ne sont pas forcément très probants, surtout des... On peut vous injecter des corticoïdes ponctuellement dedans et ça peut vous donner l'illusion qu'on a débloqué les choses. On a simplement levé brutalement l'inflammation. Et parfois, quand on est dans une douleur extrême, effectivement, ça, ça va vous soulager. Mais on dit qu'il ne faut pas plus de trois injections de corticoïdes dans une articulation dans une vie parce qu'après, on dégrade l'articulation. Donc, vous voyez que ça doit être vraiment du dernier recours. Donc, avant, il y a plein de choses à faire. Et donc, déjà, tout simplement, vous pouvez appliquer une feuille de chou sur votre épaule. Cru. Donc, on aura enlevé la grosse côte et qu'on aura scarifié avec une pointe de couteau. Et puis, passer dessus un rouleau à pâtisserie pour extraire un peu les sucs. Et cette feuille-là, ainsi préparée, vous la mettez directement sur la peau. Ou vous la faites... Ou quelqu'un vous la met. Voilà. Si vous pouvez plus bouger... Oui, c'est bien pour préparer. C'est mieux que quelqu'un vous le fasse. Vous la piquez directement sur la peau et vous gardez ça une nuit entière, par exemple. Vous pouvez utiliser l'argile également. L'argile verte en cataplasme est très bien. Vous pouvez prendre un extracteur de jus, extraire du jus de chou. Et avec ce jus et un petit peu d'eau... Faire un cataplasme. Diluer l'argile en grains dedans. Laissez reposer tout ça pendant 4 heures pour que l'argile soit bien hydratée. Et là, vous optimisez les deux types de pansements. Et vous avez un cataplasme que vous pouvez garder suffisamment longtemps et qui est extrêmement puissant en activité anti-inflammatoire. On le met dans un torchon. On peut laisser une nuit, par exemple. Voilà. Enfin, on va le mettre pour qu'il reste humide. On va l'appliquer directement sur la peau. On mettra par-dessus une feuille de cellophane qu'on utilise en cuisine. Et puis après, vous trouvez un système. Ce n'est pas très facile pour le maintenir en place. Ça peut être un vieux tee-shirt qui sert un peu, qui permet de le maintenir en place. Ça peut être un bandage. Et les bandages d'épaule, c'est toujours très compliqué. Enfin, ça prend beaucoup de place puisqu'on va jusqu'à l'autre épaule. Mais voilà. Du sparadrap, si vous avez une peau qui résiste à ça, pourquoi pas ? Il faut trouver l'astuce qui convienne. Ce n'est pas facile. Mais voilà. C'est quelque chose qui est important. Et c'est bien d'être dans l'immobilisation, justement, quand on est très douloureux. Quand on est très douloureux pour que sa pause est la nuit. Et c'est bien de faire, malgré tout, des petits mouvements. C'est là où tout était le paradoxe. Pour ne pas être dans l'ankylose complète de l'articulation. Parce que ce n'est pas mieux. Donc, si on a très, très mal, on immobilise et on attend. Et en général, on aime bien que ce soit immobilisé pendant la nuit. Et pendant la journée, déjà, le poids du bras, c'est quelque chose qui est assez lourd. Et ça nous tire sur cette zone qui est... Donc, mettre le bras en écharpe, c'est quand même toujours quelque chose d'un élément qui va être protecteur de cette épaule. En plus de ça. Ça, c'est les choses simples qu'on peut faire. On peut aller voir l'acupuncteur qui peut vous faire des séances d'acupuncture qui va libérer les tensions musculaires de défense qui se sont mises en place en protection, mais qui se tétanisent et qui aggravent, en fait, le processus inflammatoire quand on est dans la tétanie musculaire. L'acupuncteur peut travailler directement là-dessus. Après, l'acupuncture travaille aussi sur d'autres niveaux d'énergie qui peuvent être très, très intéressants. Mais ça, ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler. Mais je sais que ça marche sur ces autres niveaux d'énergie qui peuvent nous réguler la thyroïde, la génitale et autre chose, mais qui sont vues sur une vision de médecine chinoise qui n'est pas ma vision de médecine occidentale. Donc, je n'ai pas forcément le bon vocabulaire. Mais ils ont cette capacité de soins. Après, on peut faire aussi de la mésothérapie avant de partir sur les infiltrations. La mésothérapie, ça consiste à faire des petites piqûres juste en sous-cutanée où on injecte des produits anti-inflammatoires qui peuvent être d'origine naturelle. On peut avoir des produits phyto, mais en France, maintenant, on a quasiment plus ces produits-là à injecter. Mais il y a des pays où on trouve encore ça, où on peut utiliser des anti-inflammatoires chimiques, mais à petites doses localement. C'est comme si on faisait des micro-patchs. Ça évite d'inonder tout l'organisme. Ça permet d'avoir une dose très localisée et d'être beaucoup moins dégradant pour la santé de l'organisme. Alors, la bonne nouvelle quand même avec la capsulite, c'est que ça passe, ça finit par passer. Oui, obligatoirement. Certaines personnes ont l'impression que ça va durer... Mais ça peut durer 18 mois, ça peut durer 24 mois. Et c'est extrêmement douloureux. Et c'est donc dépressiogène. Donc, on est dans la douleur, donc on rentre dans la dépression. Et souvent, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a parfois un événement émotionnel qui nous a fait rentrer là-dedans. En fait, il ne faut pas se focaliser que sur la capsulite. Mais il faut faire vraiment un travail profond sur soi et éventuellement aller voir un thérapeute. Un psychothérapeute. Voilà, un psychothérapeute. Je ne suis pas en train de vous dire que tout se passe dans la tête. C'est un raccourci que je n'aime pas du tout. Mais on est dans une dynamique qui peut être favorable à l'installation de cette capsulite. Ou pas. Mais si vous vous sentez déjà dans un mal-être particulier, ce mal-être a pu être un des éléments générateurs de cette pathologie. Oui, et puis quand on ne peut plus bouger, si on ne peut plus tenir un livre, faire la cuisine, faire fonctionner un ordinateur, etc. Juste écouter des podcasts, c'est déjà bien. Et encore, il faut appuyer sur le bouton. Il faut appuyer sur le bouton, oui, effectivement. Pour des personnes seules, c'est encore pire. Qu'on ne peut plus s'habiller tout seul, etc. On psychote encore plus, évidemment. Bien sûr. On ne fait plus rien. Et quand on a mal, on a mal. On a l'impression de plus avant l'âge. Et puis les journées sont longues quand on est dans la douleur et qu'on ne peut rien faire pour délire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, simplement pour finir ? Puis après, on va passer à la tendine. Alors, il faut enrichir l'alimentation aussi en silice. Ça va avec le collagène. Donc là, on prend de la membrane coquille hors d'œuf. Si vous aimez éplucher les œufs, mais là, il faut avoir les deux mains disponibles. Il y a une petite peau quand vous faites des œufs durs entre la coquille et l'œuf. Et ça, c'est un aliment qui est extrêmement riche. Ce n'est pas très bon. C'est un peu caoutchouteux. On peut le manger comme ça ? Il faut le manger comme ça. Combien de membrane, là, par jour ? De deux ? Ce serait bien de manger l'équivalent de deux, trois œufs, membrane coquillère, par jour. Après, vous avez des compléments alimentaires. C'est plus simple. Pas la coquille, on n'a pas dit la coquille. Vous pouvez casser votre coquille. Vous allez casser deux coquilles d'œufs que vous avez pilées au pilon, dans lesquelles vous allez mettre 21 cuillères à café d'un acide qui sera soit du vinaigre, soit du citron. Et ça, on verra en fonction du terrain. Et ça, vous laissez macérer pendant au moins 12 heures. Ça va dissoudre ce calcium et la silice qu'il y a dans la coquille d'œuf dans cet acide, qui est le vinaigre ou le jus de citron. 21 cuillères à café, parce qu'on va prendre 3 cuillères à café de ce mélange par jour pendant une semaine. Ça, ça ne coûte rien. Oui, sauf qu'on ne sait pas forcément, en fonction de son terrain, lequel faire. Alors, si vous ne savez pas, vous prenez du jus de citron et on aura beaucoup moins de problèmes. Parce que le citron ne va pas acidifier l'organisme et que la grande majorité des problèmes, c'est un terrain acide de base. Donc, si vous prenez du vinaigre, vous allez avoir une action acidifiante sur l'organisme. Le citron, c'est l'acide citrique. Dans l'estomac, il se transforme en citrate et lui n'est plus un acide, mais un alcalinisant. Donc, si vous avez un doute, vous vous faites au jus de citron. 21 cuillères à café de jus de citron pour 2 coquilles d'œufs pilées. On laisse macérer 12 heures et on prend 3 cuillères à café par jour que vous mettez soit dans votre salade, mais le mieux, c'est de les mettre dans un verre d'eau. C'est plus facile à absorber. D'accord. Très bien. Ça, c'est important. Puis, vous avez des gels qui sont riches en silice que vous allez appliquer régulièrement sur l'articulation. Moi, j'utilise beaucoup un gel qui s'appelle Dissolvurol, qui est un très, très vieux produit. Il n'y a plus besoin qu'on lui fasse sa publicité, justement, parce qu'il a son antériorité d'usage et qui est très, très bien pour accompagner ces pathologies-là. Et on massera, il y a en plus de la lavande un peu dedans, qui a un effet de relaxation musculaire en pharmacie. et on massera régulièrement deux, trois fois par jour l'épaule avec ça. On peut aussi utiliser des gels rubéfiants, c'est-à-dire qu'ils font venir le rouge. Donc, des gels qui contiennent du piment, par exemple, des huiles essentielles de piment dedans. Et ce sont tous ces gels qui sont très forts. On peut utiliser du salicylate de méthyl, qu'on retrouve dans la Golterie. La Golterie, oui. Voilà. Golteria. La Golterie couchée. En huile essentielle. En huile essentielle, dont on pourra rajouter juste une goutte dans le creux de sa main avec le gel qu'on utilisera. Et la Golterie a un effet analgésiant. C'est un anesthésiant local, en fait. Donc, ça ne va pas soigner. Ça va juste enlever la douleur. Endormir la douleur. Mais ça va permettre de reprendre ces petits mouvements qui sont nécessaires pour ne pas avoir l'ankylose. Voilà. Il y a plein, plein de petites choses comme ça. Vous pouvez, avec... Moi, on pouvait faire un mélange d'huile de massage telle que l'huile d'arnica. On peut mélanger avec de l'huile de huile perthuis parce qu'il y a une part neurogène dans cette douleur. Vous mélangez ça dans le creux de la main. Vous rajoutez dedans une goutte d'huile essentielle de Golterie, dont on vient de parler. Vous pouvez rajouter une goutte d'huile essentielle de Genève, très importante. Et une goutte d'huile essentielle de Camomille, celle que vous voulez. On est en externe. Je ne suis pas très rigoureux, on va dire, sur le choix de la Camomille qu'on va prendre. Ces trois-là, vous les mettez en synergie dans ce mélange d'huile végétale et vous appliquez ça sur votre épaule. Ou on le rajoute à la crème qu'on a acheté. Ou on le rajoute à la crème qu'on a... Si on le rajoute à la crème, on ne prend pas les huiles végétales que j'ai parlé. D'accord. On ne met que les huiles essentielles, évidemment. Qui servent de support de véhicule. Ok. Donc ça, c'est super. On peut passer peut-être, effectivement... Oui ? Juste au niveau traitement général. On peut rajouter des plantes qui vont nous aider beaucoup à gérer cette inflammation. Et deux plantes dont je vous parle beaucoup qui sont le cassis et l'églantier, l'hives nigrum et rosacanina, qu'on utilisera en gémothérapie, bourgeon, macéramère, concentré, et qu'on pourra utiliser à des doses assez importantes qui peuvent aller de 5 à 10 gouttes de chacun. D'accord. Des flacons. Par jour. Deux à trois fois par jour. À deux à trois fois par jour. Et là, on peut y rajouter de la genièvre en gémothérapie. Et on peut même rajouter du bouleau en gémothérapie avec ça. On peut y rajouter du pain ou du sapin en gémothérapie. Voilà. Vous avez tout quoi faire. Tout ça, un complexe. Combien de temps ? Le temps qu'il faut tant qu'on a mal. Oui. Et vous pouvez, comme il y a de la fibrose, vous pouvez rajouter du noisetier en gémothérapie qui est une plante qui lutte contre la dynamique de fibrose. D'accord. Alors là, ça nous fait un bon complexe. Donc vous en prenez au moins trois. Vous en prenez au moins trois. Ribes, nigrum, rosacanina. C'est pour le soutien des surrénales. Oui. Du noisetier et de la genièvre, par exemple. Oui. Ou alors du noisetier et du bouleau. Ou alors... Mais pas tout. Pas tout. Ou alors du bouleau et de la genièvre. D'accord. Parce que je sais qu'il y en a qui notent pendant que vous parlez. Voilà. Donc voilà. Et puis vous en prenez... Si vous avez pris dix gouttes de ribes et de rosacanina, vous prendrez cinq gouttes des autres qui viennent juste en potentialisation. D'accord. Et vous pouvez prendre des tisanes. Vous pouvez prendre des tisanes de feuilles de frêne. Vous pouvez prendre des tisanes de saule. Vous pouvez prendre des tisanes de reine des prés. Vous pouvez faire un mélange de ces trois tisanes. Vous pouvez rajouter dedans un peu de... Je ne sais pas si on a bien entendu le deuxième. Saule, saule, frêne, reine des prés. C'était saule. D'accord. Qui sont en fait des plantes qui sont des précurseurs de l'aspirine. Donc tout ce côté anti-inflammatoire et antalgique que pourrait avoir l'aspirine qui est une molécule chimique mais qu'on a extrait originellement de ces plantes-là. Vous pouvez connaître l'origine du nom aspirine. Oui, vas-y. Rapidement parce qu'on a encore deux pathologies à voir. Spire, ça vient de Spiraera, qui est la reine des prés. Le A, c'était parce qu'on a fait une acétylation pour que la molécule extraite qui était un peu agressive toute seule était un peu caustique. On a fait une acétylation. Donc on a fait aspirin. Et en fait, c'est devenu aspirin au début. Puis il y a eu la dernière guerre. Et dans la dernière guerre, les Américains nous ont libérés. Et donc tout ce qui était in, ça faisait très américain. Et c'est comme ça que l'aspirin est devenu aspirine. Il est devenu à la mode. Voilà, il est devenu à la mode. Il est devenu in. Ah ben c'est super. Ça d'ailleurs, ce mélange, les tisanes et puis le mélange en gémeaux que vous avez indiqué tout à l'heure, est-ce que c'est bien aussi pour les tendinites par exemple ? Alors justement, oui, on a passé beaucoup de temps sur cette pathologie par rapport aux autres. Mais grosso modo, les principes thérapeutiques vont être les mêmes. Les mécanismes sont un petit peu différents. Mais ces plantes qu'on a utilisées, on pourra les utiliser sur toutes ces pathologies. D'accord, donc c'est bien, y compris la crème, le mélange de macérale. Tout ce qu'on a dit là peut aller sur l'oeuvre. L'argile, voilà. Donc ça c'est bien parce que ça permet d'avoir un trou commun, on va dire. Ok. Alors sur la capsulite, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ? Non, je pense qu'on peut avancer. Oui, sur les tendinites. Alors, tendinite et ténosynovite. Tendinite, c'est la maladie du tendon. Et la ténosynovite, c'est la maladie de la gaine qui entoure le tendon. Oui. Donc dans les deux cas, de toute façon, on a un problème de collagène. Oui, donc on revient sur notre collagène. Voilà. La ténosynovite, donc, est très particulière, on l'appelle la ténosynovite de 2K20. C'est ce monsieur qui nous l'a décrite. D'accord. Et qui va inflammer toute cette gaine qui part du pouce et qui remonte jusqu'au coude et qui entraîne des douleurs qui sont terribles et qui peuvent durer 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et souvent, moi j'appelle ça, c'est la maladie du sécateur. Vous prenez votre sécateur, vous allez tailler vos rosiers et votre jardin toute la journée et vous avez une douleur qui s'installe et vous en avez pour 6 mois. Donc, ça touche beaucoup, 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 beaucoup les femmes en périménopause. Ça peut toucher n'importe qui en dehors de cette période-là, mais ça reste à la marge. Et là, il y a d'autres raisons qu'il faudrait voir. C'est la même chose, c'est la répétition et la crispation. La répétition et le défaut d'imprégnation hormonale pour permettre de réparer l'élastique. Le principal traitement de la thénosynovite, c'est l'immobilisation. Donc, la nuit. Comme on en a parlé pour l'épaule tout à l'heure, ce qu'on fait faire sur la thénosynovite, on fait faire une attelle moulée. Donc, avec une plaque en plastique qu'on met dans de l'eau chaude et qu'on vient vous mouler sur la main pour mettre le pouce dans la position de repos avec deux scratchs qui permettent de... c'est très léger. Et on porte ça toute la nuit quand on dort. Et c'est ça le traitement essentiel pour enlever l'inflammation. Mais on enlève cet attelle dans la journée. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on l'enlève dans la journée ? Parce que c'est pas pratique ? Parce qu'il ne faut pas figer une articulation. Jamais. Parce qu'après, on est dans l'ankylose et on est dans une autre pathologie qui vient aggraver. Donc, il faut du mouvement tout le temps. Mais de temps en temps, il faut arrêter le mouvement pour que ça se désinflamme. Là, on gagnera beaucoup de temps. Alors, vous avez des attelles qui sont toutes faites avec des tissus qui sont lourds, qui sont pleins de scratchs et qui ne vont pas vous permettre forcément de mettre le pouce dans la même bonne position. Donc là, il faut vraiment aller voir un professionnel. Qui le fasse. Voilà. Un orthopédiste, un professionnel qui fait du matériel orthopédique. Et comme ils font des semelles de chaussures, ils vont vous faire cet attelle pour la main. C'est pris en charge. Donc, il faut demander à votre médecin d'avoir ce type de prescription. Et puis, là-dessus, on pourra faire toutes les consignes qu'on a données pour la capsuline. Pour la tendinite, est-ce qu'on peut faire la même chose ? Par exemple, vous parliez du sécateur. Moi, je me suis bêtement... Je ne veux pas parler de mon cas particulier, mais ça peut aider les gens. J'ai couru pendant tout un été. Je n'avais pas mon support de téléphone pour courir. Alors, pourquoi je prends un téléphone ? C'est parce que soit j'écoute de la musique, soit j'écoute des podcasts, évidemment. Et puis, je mesure aussi mon temps de course. Donc, c'est vrai que j'avais besoin de mon téléphone et je n'avais pas ma ceinture habituelle. Et donc, je l'ai tenu bêtement à la main, toujours la même main à droite, pendant une course à pied. Et j'ai fini par me faire une tendinite au coude. Là, c'est pareil. Est-ce qu'il faut immobiliser, typiquement ? Alors, Anne est très high-tech, vous avez pu comprendre. Comme tout le monde, qui n'a pas de smartphone aujourd'hui, malheureusement. En fait, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Le bras, il a un poids, déjà. On l'oublie, mais c'est un poids assez conséquent. Et en plus, il tombe. Donc, rien que ça, déjà, c'est... Et en plus, vous rajoutez une charge dans un bras par rapport à l'autre. Donc, il y a un déséquilibre de posture, déjà, qui se met en place. Et donc, vous compensez ce déséquilibre de posture. Et en plus, on est dans un effort musculaire. Dans ce cadre-là, on a créé des tensions musculaires qui n'étaient pas forcément utiles. Alors, je dis mon cas parce que, déjà, il est peut-être un peu rare, parce qu'effectivement, voilà. Mais j'ai mis du temps à comprendre que la tendinite venait de là, parce que ce n'est pas apparu tout de suite. Et donc, forcément, au début, je n'ai pas forcément fait le lien. La tendinite, c'est très pernicieux, parce que le tendon, c'est quand même quelque chose de très solide. Ce qu'on appelle le nerf de bœuf, c'est un tendon d'Achille, ce n'est pas un nerf. Et avec un nerf de bœuf, ce qu'on peut en avoir en main, c'est un vrai fouet. Donc, cette structure-là est très résistante. Et on n'aime pas quand il y a des tendons dans la viande quand on mange, parce que ça, on n'arrive pas à le mâcher tellement. C'est dur. Il faut bien voir cette structure qui est très dure. Et donc, elle est très résistante de plein de choses. Mais des micro-inflammations, si on ne lui donne pas le temps de se réparer, elles vont s'additionner et ça va s'expandre et ça va inflammer tout le tendon. Ça, c'est la tendinite. On peut avoir des tendinites juste au niveau des insertions. C'est les fameuses épicondylites dans le fameux tennis elbow, à cause de ce mouvement de rotation qui est très fin dans notre avant-bras. C'est une technique qui est... Oui, et toujours les mêmes bras. Voilà. Et avec le choc de la raquette de tennis et de la balle qui vient taper, et les vibrations, c'est les vibrations qui, dans la mauvaise position, viennent inflammer l'insertion du tendon. Donc, le tendon, il peut être malade à différents endroits, mais en fait, il est malade surtout d'une agression répétitive minime. Si elle était violente, on ne la répéterait pas. Donc, c'est vraiment un geste du quotidien qu'on a installé et qui va fragiliser ce tendon-là par rapport aux autres. Si on a mal à tous les tendons, c'est qu'on est plutôt dans une problématique d'ordre général. Oui, l'inflammation. Voilà. Donc, ce n'est pas de l'inflammation, c'est une problématique dans la réparation de l'élasticité du tendon. Et donc, c'est pour ça qu'en périménopause, on a plein de pathologies à ce niveau-là. Il faut savoir que les oestrogènes sont importants pour cette fameuse élasticité et qu'il y a un oestrogène particulier qui est l'ostriole, qui est l'oestrogène de la grossesse, qui est tellement importante sur l'élasticité que c'est lui qui permet l'ouverture du bassin. Parce que si on n'avait pas cet oestrogène-là, eh bien, l'humanité n'existerait pas parce que les femmes n'auraient jamais pu accoucher leurs enfants. On aurait été obligés de faire des césariennes dès le début. Donc, au début, on n'avait pas les moyens. Oui, mais c'est pour ça que ce n'est pas forcément une question de taille de bassin, mais finalement d'élasticité. Non, de capacité, d'élasticité d'ouvrir. Parce que ce bassin, il a une articulation qui est au niveau de la symphyse pubienne où les deux branches antérieures du bassin juste devant la vessie sont reliées par un coussinet. Et ce coussinet-là, il doit avoir une capacité de s'ouvrir parce que s'il ne s'ouvre pas, soit il se déchire, soit il fiche tout. Et donc, l'enfant ne peut pas sortir. Et tout ça, ça permet à ce bassin de s'ouvrir comme une fleur qui est clôt, ce qui permet à la tête du nouveau-né de passer. Donc, tout ça, ça vous explique pourquoi les femmes enceintes font souvent des entorses aux chevilles et qu'on leur dit de ne pas porter de chaussures à talons. Déjà, il y a le gros bedon devant qui déstructure l'équilibre. Et qu'en plus, ces chevilles, si on vient mettre des talons dessus, elles vont être en compensation permanente et on aura des gros problèmes tendinés à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un cas particulier qui est de la femme enceinte. Mais, il y a un cas extrême, on va dire, dans l'imprégnation hormonale, on va dire. Il faut bien comprendre que, à l'inverse, là, c'est dans l'hyperlaxité, mais à l'inverse, quand on est en période de minopause, on passe dans de l'hypolaxité. Et donc, cette capacité d'élasticité, elle a été réduite parce qu'il y a moins d'imprégnation hormonale. Et plus on va tirer au-delà de sa capacité, et plus on va blesser, et plus on blessera et qu'on ne laissera pas le temps de réparation, et plus on rentrera dans l'inflammation. Et ça, ça prendra du temps. Ça peut prendre trois semaines pour traiter une tendinite. Oui, parfois, même six mois ou plus. Et alors, quand ça dure six mois, c'est qu'on l'a auto-entretenu. Ça devient chronique. Voilà, ça devient chronique. Alors, attention aux étirements un peu violents, du coup. Oui, mais un étirement, ça doit toujours se faire en douceur, et progressivement, parce que les étirements, ils sont faits justement pour la réparation du geste musculaire qu'on a fait dans l'effort physique. On devrait avoir un temps important d'étirement après l'effort physique. On n'étire pas forcément à chaud. Voilà. Il faut faire les choses bien. Ça, si vous avez des coachs et des profs de sport qui vont vous encadrer là-dessus, ne faites pas les choses n'importe comment. C'est à chaque fois qu'on veut être excessif et qu'on veut être pressé, qu'on ne fait pas ou qu'on fait trop vite les choses, qu'on peut se blesser. Est-ce que des solutions, je pense au dry knitting, avec des aiguilles, par exemple, peuvent aider une tendinite un peu chronique, d'aller vraiment dans, dans, directement dans la tendinite ? Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode. Non, du tout. Je suis en train de réfléchir. Non, non, c'est une méthode, en tout cas en Suisse, je sais que c'est développé aussi en France, mais en Suisse, c'est très développé chez les médecins, les physiothérapeutes, les kinés, etc. La médecine du sport, oui. Et la médecine du sport, et c'est vrai que c'est souvent utilisé chez les athlètes, qui font quand même parfois des tendinites et qui ne passent pas, parce qu'on entretient, comme vous disiez, la problématique, et donc, voilà, qui utilisent cette méthode. Ok, on ne va pas en parler si vous ne connaissez pas. Mais je sais qu'il peut y avoir de très bons résultats. Il faut que ce soit effectivement très bien pratiqué, en revanche, puisque là, on manipule, encore une fois, des aiguilles. Les ventouses sont intéressantes. Alors oui, c'est ça. J'allais vous demander les ventouses, puisqu'on parlait tout à l'heure de tirer le sang, mais un autre propos, mais comment est-ce que ça fonctionne dans ce cas-là ? Ça vient tirer l'inflammation ? En fait, ça remet de la circulation. Ça enlève tout le côté figé et donc, ça va faire un drainage forcé, on va dire. Alors l'intérêt, c'est que maintenant, on a des ventouses en silicone. Autrefois, on avait des ventouses en verre. Donc, c'était un peu moins pratique d'usage. Mais maintenant, on trouvera facilement des ventouses en silicone. L'avantage, c'est que vous mettez de l'huile sur la zone qui est inflammée, l'huile de massage, l'ornica, par exemple. Quand on dit que vous mettez, c'est-à-dire le praticien ou on peut le faire soi-même ? On peut apprendre à le faire soi-même. À mon avis, une fois qu'on vous a fait une séance, vous savez où on peut l'appliquer. Et donc, à la maison, ça peut être bien parce que vous allez appliquer une huile de massage, l'ornica, on va dire. C'est ce qui est la plus adaptée. Et vous allez mettre votre ventouse dessus la zone inflammée. Et une fois que la ventouse est bien collée à la peau, qu'elle est en aspiration, vous pouvez la laisser sur place. Aux derniers Jeux Olympiques, il y a eu des grands papiers dans la presse parce que les nageurs avaient des ronds rouges sur la peau. Ils ont simplement eu des soins ventouses. Et c'est vrai que ces soins réapparaissent beaucoup en médecine du sport alors que ça avait été abandonné longtemps. Il faut trouver le bon praticien. Et ces ventouses, puis vous avez différentes tailles, il faut utiliser la bonne taille. Une fois qu'elle est bien collée sur un support huileux, vous pouvez la faire glisser. Et là, ce qui est intéressant, c'est de faire un massage le long du tendon pour justement accompagner ce drainage forcé qu'on fait de l'élimination des toxines. Si la tendinite est placée à un endroit qui est facile d'accès, en tout cas, on le fait en auto-soin. Pareil pour la capsulite, on peut faire des ventouses au moyen ? On peut faire des ventouses, mais là, je pense qu'il vaut mieux passer par un professionnel. Oui, bien sûr, mais je voulais dire que l'idée sert également, ça fait circuler effectivement les toxines et puis ça aide à tirer également sur ce paquet de collagène pour les remettre en mouvement et redonner cette souplesse. Évidemment, très pratiqué en médecine chinoise. Bien sûr, c'est grâce à eux qu'on a un retour des ventouses parce qu'on l'utilisait en médecine occidentale et on l'a supprimé de la cotation en France. Donc, on utilisait beaucoup les ventouses pour décongestionner les poumons. Moi, j'ai vu mon grand-père avoir beaucoup de ventouses, vu qu'il était bronchitochronique. Et quand j'étais gamin, je m'amusais toujours à imaginer qu'il s'était battu avec une... Comme il était marin, il s'était battu avec le monstre... Une pieuvre. Une pieuvre qui revenait comme ça. Oui, voilà. Bon, c'est très bien. On arrive à la fin de ce podcast sur capsulite, épaules gelées, tendinites, ténosinovites. Est-ce qu'il y a des remèdes particuliers dont on a parlé et qui seraient bien pour l'un ou pour l'autre ? Est-ce que... Alors oui, j'avais cette question avant d'en finir. Est-ce que ça laisse des séquelles ? Toutes ces pathologies ? Ça peut laisser des séquelles si on a été jusqu'à la blessure profonde et qu'on a forcé les choses et qu'on a eu une véritable déchirure. Une tendinite du tendon d'Achille peut aller parfois jusqu'à une rupture du tendon d'Achille. Donc là, c'est une sacrée séquelle parce qu'on est obligé d'aller en chirurgie rattacher ce tendon d'Achille. Et c'est un nœud très complexe qu'on a mis plusieurs générations de chirurgiens à trouver le bon nœud parce que vous imaginez, c'est l'énorme puissance qu'on a dans ce tendon d'Achille qui nous permet de décrocher dans notre corps du sol. S'il y a eu des blessures installées dans certains tendons, ces tendons, plus tard, auront une moins grande résistance. Il y a aussi toute la zone de souffrance. Donc il y a de la mémorisation des récepteurs neurologiques dans ces zones où on a souffert qui vont s'allumer, si je peux me permettre de parler ainsi, qui vont s'allumer en informant de la douleur dans des situations minimes qui ne sont pas douloureuses. Et donc, souvent, quand tu as une entorse de cheville, par exemple, 30 ans plus tard, en marchant, d'un seul coup, on va avoir une douleur parce qu'on a fait un petit mouvement qui rappelait le mouvement de cette entorse et notre cerveau, il a mis des détecteurs hyper performants du fait de cette souffrance qu'il y a eu à un moment donné et ça nous met en éveil tout de suite. Donc tous ceux qui ont eu ce type de traumatisme le ressentent bien de ces petites douleurs qui peuvent être situantes. qui est excessifs parce qu'en fait, nos récepteurs ont été tellement surstimulés qu'ils gardent une certaine mémoire de ça. C'est ça. En conclusion, peut-être encore une chose ? On peut aller jusqu'aux problématiques de rupture de tendons au niveau des épaules. Et ça, on le trouve plus chez les hommes à partir d'un certain âge. Donc, ils font un peu moins la capsulite mais ils vont aller plutôt vers la rupture de tendons et rupture de la coiffe, comme on dit. Et en fait, il faut comprendre que ces tendons frottent sur un petit os qu'on appelle l'acromion qui est une sorte de doigt plié qui est au-dessus de l'homoplate et qui sert un peu de poulie. Sauf qu'avec le vieillissement, il y a moins de collagène et puis les petits coussinets de protecteurs ne sont plus là. Donc, c'est comme si vous avez un cordage de bateau qui frotte sur un quai en permanence. Au bout d'un moment, ça s'effiloche et c'est ce problème de rupture. Et quand on a cette rupture, on a très mal au moment de la rupture. Après, la douleur disparaît mais après, on ne peut plus lever spontanément le bras pour aller attraper quelque chose en hauteur. Et les gens sont souvent en train de céder pour faire le mouvement et le finir. Par contre, la capsulite, il y a rarement des récidives de capsulite ? Alors si, la récidive se fait souvent de l'autre côté. C'est-à-dire, on fait rarement, c'est extrêmement rare de voir une patiente en général faire une capsulite des deux épaules en même temps. Par contre, on peut s'en prendre une et qu'il lui prend un certain temps et un an, deux ans après, paf, on peut voir que ça bascule sur l'autre épaule. Alors ce qu'il y a, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un terrain général qui est resté le même et qu'il y a, comme on est soit droitier soit gaucher et que du moins, il y a un bras qu'on va utiliser plus que l'autre, celui qui se manifeste en premier, c'est celui qui est le plus utilisé dans le mouvement déclencheur de la douleur. Donc, ce n'est pas parce qu'on est droitier que ce sera le bras droit mais ce que je veux dire, c'est qu'on a, pour certains mouvements, un bras qui est privilégié et dans ce petit mouvement qui déclenche, le premier qui parle, c'est celui qui fait le mouvement le plus répété. Donc, on mettra en place les moyens préventifs quand on a déjà eu la capsule, notamment le collagène. Le collagène qui doit rentrer dans notre alimentation de façon intense à partir de, je dirais, de 45 ans. D'accord, très bien. Docteur Charrier, merci infiniment et on vous retrouve la semaine prochaine. A très bientôt. Merci à vous, portez-vous bien. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment. On peut retrouver tous ces conseils dans le nouveau livre « Mes remèdes phyto » aux éditions Erol, comme je l'ai dit en introduction, en partenariat avec Métamorphose puisque ce livre est tiré de cette série de podcasts. On y retrouve vos meilleurs conseils de santé phyto regroupés dans un seul ouvrage. On peut ainsi vous retrouver sur le site iempi.fr et trouver évidemment des médecins formés aussi à cette pratique. N'hésitez pas à écouter ou réécouter les trois autres séries santé en six épisodes avec le docteur Charrier. Tout ceci ne remplaçant évidemment pas une consultation personnalisée chez votre médecin traitant. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h. Métamorphose 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 Métamorphose